Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, je ne sais pas quelles épreuves vous avez pu traverser. Je n'ai aucune idée de ce que l'on a pu vous dire, de quoi on a pu vous qualifier. Mais une chose que je sais par contre, c'est que peu importe votre âge, chacun de vous a vécu un certain nombre d'expériences, réussites et échecs qui ont fabriqué la personne que vous êtes aujourd'hui, qui vous ont amené à ce niveau physique et psychologique actuel que vous l'aimiez ou non. Uniquement vous décidez de l'ampleur de ce niveau. Si vous le trouvez trop bas, inférieur à vos attentes, réveillez-vous et renversez les choses. Mais d'autres encore préfèrent rester à un niveau plus modeste, se restreignant inconsciemment à des limites qu'ils vont s'imposer eux-mêmes. L'essentiel est la chance d'évoluer, de changer positivement, de grimper au niveau supérieur. Mais par contre, vous ne serez jamais trop haut. Arrêtez de viser la perfection. La seule façon d'y arriver, c'est d'essayer de devenir la meilleure version de vous-même. Voilà la vraie perfection. Et si vous vous l'autorisez, vous pouvez accomplir des choses extraordinaires. Tout ce que vous voulez, en fait. La seule chose qui vous sépare de vos rêves, de vos objectifs, c'est vous. Et par conséquent, si vous avez le pouvoir total sur le niveau auquel vous vivez votre vie, pourquoi ne pas vous transformer dès maintenant? Vous n'avez pas la vie que vous souhaitez car vous n'êtes pas prêt à la vivre au maximum. Vous idéalisez votre vie de rêve seulement en chérissant les avantages de celle-ci. Mais quand vous faites face à des inconvénients, vous abandonnez. C'est normal. Vous devez accepter et vivre tous les opposés de votre vie pour progresser. Si ça serait facile de changer, vous auriez déjà ce que vous voulez, peu importe ce que c'est. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas ainsi. Le trajet vers votre succès sera assurément dur et exigeant. Et personne ne va commencer à agir à votre place. Vous êtes responsable de vous-même. Et c'est certain, vous aurez à faire des sacrifices. À mettre les priorités aux bonnes places. Vous voulez parvenir à vos objectifs, vos défis, vous allez devoir travailler un peu et sortir de votre zone de confort pour une seconde. Nous avons tous une durée de vie limitée. Votre temps est la ressource la plus précieuse au monde. Ne la gaspiller surtout pas. Je suis désolé d'être celui qui vous l'annonce si vous ne le saviez pas encore, mais rien n'est encore joué. En ce moment, vous ne réalisez pas le défi parce que vous n'y êtes pas émergé à 100%. Et vous allez devoir en surmonter des épreuves. Et je ne sais pas pour vous, mais personnellement, quand je serai sur mon lit de mort, je veux pouvoir regarder en arrière et être fier de moi. Être fier de ce que j'aurais accompli, des efforts que j'aurais fournis. Je veux laisser une trace positive dans le monde comme dans la vie des gens qui m'entourent. Mais certains pensent déjà être à leur apogée, pensent déjà avoir réalisé tout ce qu'il y a à réaliser, sans même prendre conscience de leur potentiel infini. Et si vous vous êtes reconnus dans cette phrase, laissez-moi vous dire que vous êtes en constante évolution. Vous n'arrêtez jamais d'apprendre de changer. L'opportunité de devenir ce que vous voulez vraiment et d'avancer est constamment présente. Elle est partout. Vous ne regardez tout simplement pas au bon endroit. Mais je vous l'accorde, ça peut être effrayant. Ça fait peur de s'embarquer dans une aventure dont on ne connaît pas la fin. Mais c'est assuré, si vous vous croisez les bras et attendez que les événements changent par eux-mêmes, vous allez attendre longtemps. Vous devez créer cette opportunité en allant chercher toutes les ressources à votre disposition. Et peut-être que vous n'êtes pas la personne la plus chanceuse, ou la personne la plus talentueuse. Mais je vous défie de me trouver une seule bonne excuse de ne pas être la personne qui fournit le plus d'effort.